bonjour les amis je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les influences du ciel de la prochaine nouvelle lune alors elle se formera le 1er avril à 8h27 heure de paris dans le signe du bélier alors déjà c'est une nouvelle lune et en plus c'est le démarrage de l'année zodiacale avec le premier signe du zodiaque qui est le signe du bélier donc là on a déjà j'allais dire avec la nouvelle lune un moment de renaissance un moment de où on va pouvoir semer de nouvelles intentions qu'on va voir grandir tout au long du cycle lunaire et en plus donc là c'est le départ de la nouvelle année zodiacale avec bien l'énergie du bélier qui est comme un jaillissement d'élan vital de nouvelle énergie qui va pouvoir nous propulser pour toute l'année zodiacale qui s'en vient alors c'est vrai que là on vient de clôturer donc la précédente année par le signe des poissons avec la dernière nouvelle lune donc c'était un peu peut-être un temps de bilan de gestation de préparation et de nettoyage aussi avant d'accueillir ce nouveau cycle et là peut-être que vous avez ressenti déjà les prémices en fait de ce signe du bélier avec l'entrée du soleil le 20 mars dernier en fait un moment de l'équinoxe et donc on voilà moi j'ai en tout cas j'ai perçu un déjà cette ce nouvel élan cette cette énergie un qui porte à avancer à vouloir s'engager dans de nouvelles actions et puis surtout une nouvelle énergie et bien sûr là ça vient on va dire complètement s'intégrer avec s'implémenter dans dans la réalité avec cette nouvelle lune qui se forme dans le signe du bélier donc voilà ça ça porte en soi on va dire vraiment des des changements significatifs quand on démarre une nouvelle année zodiacale donc c'est le moment de se lancer si vous avez bien sûr voilà des projets peut-être qui étaient en attente vous sentiez quelque chose qui était en préparation un petit peu sous-jacent qui qui ne se mettait pas encore tout à fait en place bien là ça y est c'est le moment de se mettre en action on a des énergies qui sont ascendantes un des énergies qui vont qui sont croissantes en fait des forces de renaissance en fait alors là c'est vrai que cette nouvelle lune elle va pousser un peu plus à agir qu'à réfléchir on va regarder ensemble ce que signifie cette énergie justement du bélier et juste pour introduire un petit peu la vidéo bien cette lunaison elle est très importante pourquoi parce qu'elle va voir bien la formation du nouveau cycle de jupiter avec neptune donc ça vous en avez certainement déjà beaucoup entendu parler ce qu'on en parle déjà depuis quelques semaines avec mes collègues astrologues et et c'est vrai que là et bien c'est au moment de cette lunaison que le nouveau cycle va se produire donc c'est très important parce que la dernière fois que jupiter et neptune se sont retrouvés en conjonction dans le signe des poissons c'était il ya un peu plus de 160 ans donc en 1856 donc c'est un événement quand même astrologique majeur et on va regarder ensemble ce que ça veut ce que ça peut signifier pour nous alors c'est quand même on va regarder un ciel qui est assez condensé en énergie puisque on a trois conjonctions alors ça fait un petit bout de temps qu'on a pas mal de conjonctions comme ça dans le ciel on a donc le soleil et la lune conjoint à mercure et à chiron nous avons également la conjonction comme je viens de le partager donc de jupiter et neptune en poisson et ensuite donc saturne qui est conjoint à mars et à versos voilà alors juste pour présenter un petit peu aussi bien les énergies de ce mois d'avril en fait il y aura de nouvelles lunes au mois d'avril donc c'est un mois qui est très important et la prochaine donc sera le 30 avril et ça sera une éclipse solaire partielle donc là aussi ça va être annonciateur de certains changements on en reparlera à ce moment là mais je crois qu'on arrive là vraiment dans un nouveau cycle et de nouvelles énergies qu'on va ressentir comme si on était un tournant un virage en fait important que je vais décrire après avec le l'énergie de notamment de jupiter conjoint à neptune alors déjà pas pour pour pouvoir partager un peu c'est autour de cette énergie de du bélier parce que on a quand même nos deux luminaires le soleil et la lune qui se trouve en conjonction donc à mercure et à chiron dans ce signe alors il ya le signe du bélier c'est déjà c'est le premier signe de la roue zodiacale donc c'est le départ d'un nouveau cycle de douze mois alors ce qui s'y passe du coup c'est très important parce que ce sont les graines on va dire tout ce qu'on va semer là qu'on va pouvoir voir grandir pendant les douze mois qui viennent donc du coup c'est je crois que c'est important d'être attentif à ce qu'on peut vivre à ce qu'on peut mettre en place à ce moment là tout ce qu'on veut voir grandir en fait dans les prochains mois donc le signe du bélier je disais est un signe de feu un signe cardinal donc un signe d'entrée de saison qui symbolise en fait l'essence primordiale le jaillissement du feu divin c'est à dire que là on a vraiment l'étincelle qui permet de démarrer donc la planète maîtresse de ce signe c'est mars et on sait que mars et bien c'est l'accélérateur en quelque sorte donc alors le bélier il est un petit peu tout feu tout flamme plein de vitalité il s'affirme il donne l'impulsion il ose il s'impose il s'engage à corps perdu dans l'action il est capable de se surpasser il est audacieux ambitieux indépendant optimiste volontaire aussi et il adore la nouveauté voilà donc ça tombe bien si vous voulez vraiment démarrer quelque chose de nouveau là on est pleinement dans cette énergie en fait qui peut nous porter justement et dans cette ce feu on va dire ce feu créateur de l'entrée de deux saisons et aussi donc pour démarrer l'année zodiacale en fait l'énergie du bélier est super pour ça parce que rien ne paraît impossible ou inaccessible donc vraiment il y a cette idée de doser alors comme je disais mars et la planète maîtresse de ce signe donc son énergie masculine un mars et il a le pôle masculin en fait en chacun de nous donc son énergie masculine de conquête et de domination elle peut être aussi alors elle peut être très positive parce qu'elle permet justement de réaliser d'aller de l'avant d'entreprendre voilà de mettre justement un élan vital dans tout ce qu'on entreprend l'enthousiasme mais ça peut aussi être parfois un petit peu sans nuance un petit peu brutal un peu agressif un peu précipité pourquoi pas on peut être un peu imprévoyant ou dispersé dans les projets qu'on mène pas forcément à terme donc voilà donc c'est important quand même de bien prendre conscience de cette énergie et surtout de la vivre plutôt de manière si possible positive de l'utiliser vraiment pour ce qu'elle peut apporter de créatifs de créateurs et d'entrepreneurs en fait alors c'est vrai que pour résumer cette énergie bélier en fait un cette nouvelle lune en bélier c'est un bon moment un excellent moment pour s'engager dans ses objectifs personnels prendre un risque pourquoi pas sortir de sa zone de confort suivre une intuition démarrer un nouveau projet nouvelle relation voilà en fait ça ça dépend un petit peu du thème de chacun alors on va voir également que le soleil et la lune forme une conjonction à la planète mercure alors mercure et bien c'est notre mental notre pensée notre manière de comprendre notre intelligence notre également notre faculté d'expression notre communication la manière dont on s'exprime alors là bien sûr les luminaires en conjonction à mercure pour mettre en évidence donc cette planète mercure ici en fait en bélier lui il est très communiquant très spontané optimiste il peut vite prendre des décisions il peut s'engager vite dans un projet une action par exemple peut être aussi un petit peu plus tranchant alors c'est excellent pour justement la conception de nouvelles idées de projets pour pourquoi pas aussi exprimer ses opinions ses émotions comme il est conjoint également à la lune ça peut être un moment où basse et ce sera plus facile d'aller exprimer en fait ce qu'on ressent donc de manière beaucoup plus spontanée il ya un côté avec le bélier justement très spontanée ouvert franc un peu sans détour on peut même parfois parler sans réfléchir un peu à la hâte donc on peut s'affirmer bien sûr plus facilement affirmer ce qu'on pense alors le côté un petit peu moins c'est que on prend comme je disais pas toujours le temps de réfléchir avec un mercure en bélier donc il peut y avoir un emballement peut y avoir un peu de nervosité et vous savez comme le signe du bélier est régi par la planète mars peut y avoir un côté un petit peu querelleur un côté batailleur donc on peut manquer un peu de tact vous voyez être un peu franc aussi alors ça peut bien sûr rendre des services un tout à fait le côté un peu moins ça peut entraîner pourquoi pas des confrontations aussi donc peut-être le le conseil serait de mettre un petit bémol et d'essayer quand même de de se mettre un petit peu en retrait de pas forcément enfin d'essayer de contrôler un petit peu plus comment dire c'est ses pensées ses paroles sa communication pour éviter de se retrouver dans des situations délicates irratrapables ou compliquées donc voilà en tout cas quand c'est géré avec sagesse on va dire et puis avec discernement ça peut justement permettre et bien des beaux échanges aussi des partages spontanés comme je disais avoir recevoir de nouvelles idées mettre en place ce monde de nouvelles actions que ça c'est très positif alors la lune et le soleil sont également en conjonction à qui ron qui ron c'est notre guide notre enseignant le guérisseur le médecin l'alchimiste le sage qui est en nous aussi et il peut nous apporter à la fois là et bien le réveil quelque part d'une blessure par des situations qu'on peut attirer en fait à nous pendant pendant cette lunaison mais aussi apporter la clé justement de guérison alors on va voir justement à quel niveau ça peut se jouer en fait quel est quel est le type de guérison qu'on pourrait approcher justement pendant cette lunaison alors je pense que c'est surtout lié à sa place dans le monde parce qu'en conjonction donc au soleil on vient bien parler de notre rayonnement de notre place dans le monde c'est également donc il est relié à la lune donc ça peut être par rapport à une blessure émotionnelle tout simplement aussi parce que la lune représente notre monde inconscient notre part sensible notamment aussi donc notre part émotionnelle nos besoins de sécurité et donc voilà ça peut peut-être venir aussi travailler justement sur une blessure émotionnelle qui serait liée à notre affirmation à une affirmation personnelle une blessure en fait liée on va dire à la confiance en soi à l'affirmation soi pourquoi pas aussi à sa combativité à son pôle masculin alors qu'on soit homme ou femme ça c'est peu importe en fait c'est vraiment lié à notre polarité en fait masculine qui nous permet de nous réaliser en fait dans le monde d'aller vers en fait de s'ouvrir au monde et de se mettre en action pour prendre en fait notre juste place donc ça c'est un travail en fait de guérison personnelle qui peut être proposé justement pendant cette lunaison pour une meilleure compréhension de soi parce que le l'énergie du bélier c'est l'énergie du je suis donc c'est lié très lié en fait à notre identité personnelle donc là à soi même elle est vraiment lié à soi donc il peut y avoir et bien un temps de de guérison par rapport à à sa place dans le monde à son affirmation à la confiance en soi au fait de prendre sa place de se réaliser par rapport à ses aspirations personnelles sur son positionnement vous voyez le positionnement de soi alors bien sûr comme disait on peut attirer des situations de vie en tout simplement qui qui nous mettent en face d'une certaine réalité qui va nous permettre en fait d'observer peut-être un schéma une blessure pour prendre conscience de ce qu'il y aurait effectivement à modifier à guérir si on le souhaite et pour avancer dans sa guérison personnelle parce qu'on sait que se guérir soi en fait guérir des parts de soi ben c'est guérir aussi sur le plan collectif guérir aussi l'âme du monde l'âme du collectif donc c'est c'est voilà l'invitation pour la proposition d'aller voir ça d'aller d'aller regarder justement ce que je viens d'évoquer alors ça peut être aussi une blessure liée à l'indépendance à l'autonomie à sa propre individuation en fait dans sa vie personnelle comme sur le plan collectif aussi dans sa place dans la société donc ça c'est voilà c'est un travail qui peut être intéressant alors ça ça dépend du thème de chacun aussi de là où on en est en fait sur notre chemin et c'est intéressant peut-être d'aller voir ce qui se passe pour nous en fait à ce moment là et si on veut aller plus loin dans le fait si vous voulez de de trouver cette autonomie et cette indépendance bien dans notre lien dans notre place dans la société dans notre notre environnement peut peut-être aussi aller s'interroger sur vous savez la crise systémique en fait qu'on rencontre là cette crise que nous que nous traversons ça serait comment gagner en autonomie en indépendance en fait par rapport aux problématiques problématiques bien structurelles, énergétiques, environnementales, sanitaires, écologiques enfin vous voyez sur le plan de la santé en fait tout voilà tout ce qui peut être justement observé sur cette crise qui intervient en fait dans tout le système de notre société c'est de se dire voilà comment moi je peux peut-être gagner en autonomie tout simplement alors on peut prendre l'exemple de l'énergie, de la consommation d'énergie par exemple actuellement c'est quand même au coeur des débats, des discussions avec le prix du carburant par exemple ou des énergies comme le gaz c'est comment gagner en autonomie dans notre vie en fait dans notre manière de vivre, notre mode de vie par rapport à ces questions là, c'est comment gagner en indépendance par rapport à ça comment on s'inscrit dans ces systèmes là voilà ça c'est si on a envie d'aller un petit peu plus loin peut-être aussi voilà dans la réflexion qu'on pourrait avoir alors ensuite pour continuer, on va aller observer un petit peu Mars puisque Mars est le maître de cette lunaison alors Mars lui se trouve donc dans le signe du Verseau en conjonction à la planète Saturne donc Mars lui représente bien notre principe d'action, de mise en mouvement, de dynamique donc il peut être associé au verbe réaliser, faire, aller obtenir ce qu'on désire, ce qui est voulu donc entreprendre, combattre, ça peut être aussi défendre, voyez donc Mars en fait c'est un peu comme un accélérateur et Saturne lui représente un peu autre chose, une énergie je ne dis pas forcément contraire mais Saturne peut représenter un frein donc un accélérateur et un frein en même temps conjoint ça peut parfois créer, générer en fait des tensions mais ça peut aussi être un principe justement on va voir quand il est vécu de manière harmonieuse comme un moteur très puissant en fait donc Saturne comme je disais représente lui le temps ça peut représenter un frein, permet d'ancrer les choses aussi dans la durée donc le fait que Mars qui est relié donc à cette nouvelle lune en bélier et bien vienne agir mais plutôt en fait avec sagesse, avec prudence, avec maîtrise donné par Saturne avec un cadre, une structure qui permet d'ancrer, de concrétiser dans la durée donc pour pérenniser si vous voulez cette énergie et tout ce qu'on va pouvoir justement et bien la manière dont on va avancer tout simplement dans nos nouveaux projets et bien le but c'est de pouvoir pérenniser en fait ça parce que je disais justement parfois avec l'énergie du bélier on ne mène pas jusqu'au terme forcément on démarre une action donc là on a vraiment une énergie, un élan pour démarrer quelque chose de nouveau le bélier fait partie de la croix cardinale donc c'est vraiment la croix qui impulse mais à la fois l'élan ne tient pas en fait jusqu'au bout et là c'est vrai que je crois que Saturne peut justement venir apporter ce côté de pérennisation en fait dans le temps en apportant justement de la persévérance de la rigueur, un cadre, une maturité, une stratégie aussi voilà et donc quand les deux planètes forment un aspect enfin comment dire, une alchimie harmonieuse et bien on peut arriver justement à un équilibre entre l'élan et puis la réflexion et arriver à quelque chose qui est justement propice au long terme donc ça c'est très intéressant quand les deux planètes travaillent bien ensemble alors quand c'est un petit peu moins bien vécu cette conjonction, ça peut donner comme je disais une énergie qui n'est pas très bien canalisée ou ça peut générer des tensions, de la nervosité des tensions internes un esprit un petit peu raide psychologiquement quelque chose d'un peu rigide ou alors un côté plus pessimiste donc voilà je pense que moi je le vois plutôt de manière positive après Saturne est quand même fort parce qu'il est chez lui dans le signe du verso donc je pense que peut-être l'idée c'est vraiment d'aller se brancher sur de prendre patience si on sent par exemple que voilà on est dans une nervosité on a envie d'avancer mais on se sent un petit peu freiné par cet élan, par Saturne c'est de se dire c'est ok c'est ok parce que ça me permet de construire d'avancer, d'agir sur des bases qui sont solides sur une structure qui va me permettre d'ancrer dans le temps voilà moi je dirais que c'est plutôt de se brancher justement sur cette idée que Saturne vient temporiser un petit peu cette énergie fougueuse en fait audacieuse du bélier alors ensuite donc on va voir que Vénus donc est également en conjonction à la planète Saturne alors Vénus et bien c'est la planète comme je dis souvent des trois A donc de l'amour, de l'argent et de l'art alors en gros c'est bien sûr comme je disais la planète de l'amour, des relations, du lien affectif des ressentis aussi donc c'est la planète de nos possessions de nos biens, de l'argent donc de notre système également de valeurs donc nos valeurs personnelles notre système de valeurs comme je disais donc avec les possessions puis aussi nos valeurs morales ça va au-delà des valeurs matérielles ce sont les valeurs morales, spirituelles également et tout ce qui nous lie également à la beauté à l'art à notre sensibilité artistique aussi mais c'est surtout on va dire là je dirais sur le plan relationnel avec Vénus c'est pareil avec Saturne il peut y avoir justement ce côté où il y a quelque chose qui vient se pérenniser sur le plan relationnel aussi donc avec pourquoi pas un engagement ça peut être ou un pas vers un engagement supplémentaire il peut y avoir justement les très belles énergies de pouvoir compter sur l'autre de fiabilité, de fidélité donc ça ce sont vraiment de très belles énergies mais parfois aussi si c'est moins bien vécu par exemple si on se sent un petit peu en insécurité en ce moment ou en instabilité par exemple sur le plan des relations ou sur le plan affectif ça peut aussi apporter une forme de frustration pourquoi pas où on peut se sentir contraint ou limité dans l'expression des sentiments ça peut être ça ça peut être une forme d'insatisfaction qui est vécue mais voilà peut-être ce serait dans ce cas-là si c'est vécu de cette manière-là par vous en fait c'est peut-être d'observer de se dire voilà pourquoi je ressens une frustration il y a peut-être aussi quelque chose à comprendre pour venir justement bien comment dire pour venir bien modifier peut-être ce qui doit l'être dans le comportement affectif par exemple voilà et puis ensuite je voulais terminer cette vidéo par la conjonction de Jupiter et de Neptune alors conjonction très importante puisque comme je le disais en début de vidéo c'est une conjonction dans le signe des poissons qui a eu lieu la dernière fois il y a plus de 160 ans donc on va dire que c'est assez rare que dans une vie d'homme et bien il n'y en a qu'une seule fois voire pas du tout donc là nous on a la chance de vivre cette conjonction alors c'est je dirais l'espérance d'un renouveau parce que c'est un nouveau cycle en fait qui démarre alors Neptune représente lui et bien notre part notre dimension spirituelle notre lien donc au divin aux hautes vibrations d'amour de compassion d'ouverture à l'autre d'empathie de pardon vous voyez c'est vraiment toutes ces hautes énergies ces hautes vibrations très inspirantes c'est aussi notre inspiration artistique donc nos valeurs donc comme je disais notre dimension spirituelle et Jupiter lui et bien représente la société c'est à dire par ses lois représente aussi donc et bien notre place dans la société notre rôle c'est également une planète qui symbolise la chance l'ouverture l'expansion la croissance l'optimisme et donc en conjonction les deux planètes en fait en poisson ça sonne comme l'espoir en fait d'un renouveau si vous voulez sur le plan on va dire sociopolitique déjà et puis sur le plan bien de notre environnement en général de la société dans laquelle on vit alors sur le plan mondial parce qu'on est quand même ici avec Neptune et en poisson dans des énergies collectives globales qui englobent vraiment la planète entière donc c'est quand même là sur le plan planétaire et à l'échelle de l'humanité un renouveau en fait qui peut apporter un élan d'espoir bien sûr pour amener de toutes nouvelles énergies mais je crois que comme on est encore si vous voulez dans le carré décroissant de Saturne à Uranus si vous voulez c'est bon même si le carré n'est plus exact et bien il y a quand même des énergies qui sont encore en train de travailler et qui vont d'ailleurs se reformer à partir du mois de septembre et du mois d'octobre donc il est possible que le renouveau en fait qui arrive quand même en termes d'ouverture avec Jupiter et Neptune que ça soit pas forcément fait tout de suite qu'il peut y avoir encore des ajustements et ça peut être ça peut prendre un petit peu de temps en fait ou agir de manière progressive en raison de ce carré quand même de Saturne à Uranus qui agit encore donc pendant toute cette année 2022 alors cette conjonction comme je disais elle valorise quand même l'ouverture le bien-être l'ouverture de cœur l'ouverture des consciences aussi parce que Neptune et bien Neptune représente notre lien au grand tout au divin et Jupiter c'est la croissance c'est le principe d'expansion c'est une loupe et dans le signe des poissons on est vraiment encore dans ces énergies neptuniennes donc il peut y avoir effectivement une ouverture de conscience et puis surtout avoir un rapport différent en fait à la dimension humaine et à notre dimension spirituelle justement partir en quête justement d'aller s'ouvrir à ce monde-là à ce monde spirituel et à ouvrir notre cœur davantage en fait donc dans leur symbolisme bien Jupiter et Neptune ça peut représenter aussi certains débordements des débordements émotionnels des excès aussi donc ça peut être comme je disais des excès sur le plan émotionnel mais aussi Jupiter représente également les médias donc il peut y avoir beaucoup 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 de communication en fait une libération de la communication et avec avec un caractère justement très comment dirais-je très varié en termes d'opinion à la fois c'est un peu flou à la fois c'est très varié il y a des multiples opinions en fait qui sont en train de se former et il y a un petit peu un caractère démesuré si vous voulez en termes de justement de communication d'information en fait qu'on peut recevoir donc voilà et effectivement on peut être noyé d'informations on voit bien en ce moment avec toute l'actualité on peut avoir cette idée-là donc l'idée pourquoi pas c'est par moment vraiment de prendre de se retirer du monde parce que Neptune c'est aussi ça et l'énergie des poissons c'est de pouvoir vivre un petit peu en retrait en repli voilà pour pouvoir se ressourcer et peut-être éviter de se noyer de se perdre dans ce flot on va dire de ce flux d'informations qui est considérable alors ensuite il y a quand même une notion de protection avec Jupiter Neptune on peut être quand même dans des énergies très protectrices et puis des énergies d'empathie en fait on peut peut-être ressentir déjà vous ressentez peut-être dans vos partages avec les autres justement voilà c'est cette compassion et puis cette ouverture de cœur de plus en plus voilà alors en tout cas c'est vrai que ce printemps on va dire avec cette conjonction de Jupiter à Neptune il peut y avoir quand même un nouveau départ sur le plan sociopolitique avec une dissolution parce que Neptune dissout c'est le principe de dissolution et Jupiter représente les lois représente par exemple la constitution française etc donc au moment pile des élections si vous voulez quand cette conjonction se forme le 12 avril prochain pile entre les deux tours des élections en France il peut y avoir quand même vraiment un renouveau une dissolution de l'ancien alors quelle forme ça prendra exactement aujourd'hui je voilà tout est possible mais il y aura certainement un avant un après peut-être qu'on ne ressentira pas immédiatement mais en tout cas dans les semaines et les mois qui suivent normalement il va y avoir un vrai renouveau c'est un je crois un virage très important et qui sur le plan si on fait si on observe voilà avec un peu plus de hauteur un virage en fait qui amène de plus en plus d'ouverture de conscience l'éveil des consciences et une reconsidération en quelque sorte de la dimension humaine aussi voilà alors peut-être l'invitation la proposition ce serait de laisser plus de place à son intuition de se laisser guider par elle d'écouter son cœur de se laisser guider par son cœur parce que lui il sait et puis d'être peut-être attentif à maintenir de hautes vibrations peut-être son taux vibratoire élevé alors comment ? en se reliant à la joie le plus possible à la prière à la méditation à des temps de contemplation de partage aussi d'ouverture de cœur pour en fait si on est très nombreux en fait à essayer de cultiver justement ça ces hautes vibrations d'arriver à voilà à attirer le meilleur on va dire sur le plan personnel et sur le plan collectif on est tous interreliés et du coup voilà c'est de pouvoir bien créer des égrégores justement de joie de pensée positive et puis voilà pour s'attirer à nous en fait sur le plan collectif aussi un meilleur avenir voilà je vais m'arrêter là donc je voulais vous remercier pour votre présence pour vos partages pour vos messages qui me font toujours énormément plaisir merci beaucoup d'être là et merci pour votre présence et je vous rappelle également que eh bien je propose des accompagnements personnalisés donc si vous souhaitez réaliser l'étude de votre thème de naissance eh bien je peux le réaliser pour vous ou sinon également votre thème de l'année en cours avec les transits planétaires la révolution solaire également qui nous donne des clés extraordinaires justement de compréhension des énergies en cours et de la boîte à outils en fait dont on dispose pour l'année pour pouvoir avancer en conscience voilà donc alors si vous souhaitez plus de renseignements j'ai indiqué mon mail en fait vous pouvez me contacter donc vous trouverez mes coordonnées sous la barre d'infos et voilà je vous remercie infiniment je vous souhaite le meilleur je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et je vous retrouve très vite pour la prochaine pleine lune à bientôt prenez soin de vous je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite